Je veux évidemment saluer ici, Madame la Commissaire, la proposition de taxation des super-profits qui est sur la table. C'est une question de justice élémentaire, puisque chacun doit avoir les moyens de se chauffer. Mais taxer ces super-profits ne saurait suffire. Pour être à la hauteur, nous devons sortir de la logique productiviste, parce que toute l'histoire nous montre que ce n'est pas parce que l'on produit plus que l'on redistribue plus. La vérité, c'est que le temps de la sobriété et du partage est venu. Nous devons d'urgence engager une transformation profonde de notre modèle économique et industriel. C'est la raison pour laquelle, non, aucun gazoduc ne doit être construit, comme celui de Midcat. La raison pour laquelle les achats, même groupés, de gaz relancés et sans obligation de sortir du gaz en 2035, ne doivent pas être engagés. Nous pouvons et nous devons imposer aux industries utilisant du gaz, alors que d'autres technologies existent, d'en sortir et vite. Nous devons planifier l'arrêt de certaines activités, telles que les fossiles ou les engrais azotés, qui détruisent, je vous le rappelle, chers collègues, le vivant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de taxer Total ou les géants des fossiles, mais de faire sortir ces mégapollueurs de ces activités destructrices. La question n'est pas seulement de prendre des mesures conjoncturelles pour passer l'hiver, mais d'engager une révolution structurelle pour le climat.